oh tiens j'ai éteint les lumières dans la caisse tant pis bon je vous fais une vidéo petite vidéo rapide pour pour la chaîne secondaire j'ai mis des led à l'avant mais j'ai laissé l'arrière en normal je sais pas pourquoi du coup une petite vidéo rapide d'autant que là j'ai plus de batterie sur le caméscope donc ça reste de couper à tout moment donc je vais essayer de faire vite donc je vous fais une petite vidéo dans le noir comme j'avais déjà fait il y a quelques temps pour la chaîne secondaire parce qu'en fait j'aimerais vous parler d'un petit truc et savoir si ça pourrait vous intéresser même si même si vous vous intéresse pas en tous les cas je vais le faire en fait voilà j'aimerais à titre personnel j'ai envie de de me lancer un peu plus dans quelque chose qui me tient à cœur depuis tout petit c'est l'astronomie l'espace observer les galaxies observer les nébuleuses observer les amas d'étoiles observer les planètes tout simplement du système solaire qui est plus proche de nous et donc depuis depuis longtemps j'aime beaucoup l'astronomie mais je m'en suis un peu détaché au fil des années et et là en fait j'aimerais m'y remettre mais plus comme la passion de l'enfant en fait maintenant j'aimerais m'y remettre avec du vrai matériel d'adulte quoi du et et du coup voilà je me dis je vais probablement acheter dans les prochains les prochaines semaines du matériel on va dire assez performant et du coup je pense que dans un premier temps je vais d'abord m'y habituer donc me faire de l'expérience parce que c'est quand même assez complexe comme science l'astronomie manier le matériel tout ça c'est les coordonnées les voilà c'est un peu de les réglages à faire etc tout ça c'est un peu un peu complexe pour un débutant comme moi donc va falloir d'abord que je m'y habitue mais je compte bien quand même acheter du matériel je compte bien on va dire on va dire m'habituer pardon m'habituer quand même à manipuler tout ça à chercher parce qu'en fait vous avez des logiciels sur l'ordinateur etc qui vous permettent d'avoir une sorte de carte 3d du ciel c'est hyper bien fait ça fait futuriste un peu c'est stylé franchement il y a vraiment des mecs qui sont chauds sur notre planète donc des mecs qui ont fait des logiciels comme ça c'est des ouf franchement et donc du coup voilà vous avez des cartes 3d du ciel et donc vous repérez des objets qui vous intéressent qui ont déjà été repérés par d'autres personnes qui ont créé ce plan là en 3d et du coup vous pouvez vous même vous repérez les coordonnées du en temps réel de l'objet que vous voulez observer par rapport à la date et l'heure et par rapport à l'endroit gps où vous êtes et vous pouvez en récupérant ces coordonnées là précises vous pouvez les rentrer dans votre télescope faire vos propres recherches soit manuel soit en automatique parce qu'il ya des télescopes reliés par ordinateur qui peuvent faire la recherche en automatique et du coup vous pouvez pointer l'objet que vous avez vu dans votre plan 3d vous pouvez le regarder vous même et donc moi ça m'intéresse de faire tout ça j'aimerais explorer moi même le ciel l'espace profond le ciel profond on appelle ça mais aussi pourquoi pas les planètes du système solaire et donc bah j'aimerais à titre personnel me lancer là dedans et contempler la beauté de la création du seigneur parce qu'il faut pas oublier que tout ça c'est la création du seigneur l'espace l'univers c'est magnifique quoi c'est énorme et se dire que avec un appareil on va dire assez bien on peut observer des objets qui sont situés à des je sais pas combien des lumières contempler la création du seigneur franchement c'est énorme quoi donc voilà donc j'aimerais me relancer là dedans mettre mes yeux sur des objets ultra lointain et par exemple les étoiles que vous observez par exemple parmi elles vous avez des nébuleuses vous avez des galaxies vous avez des planètes donc pouvoir zoomer sur tout ça voire même sur ce que l'oeil humain ne voit pas et pouvoir explorer comme ça l'univers c'est quand même énorme donc j'aimerais lancer me lancer dans tout ça et donc dans un premier temps va falloir quelques jours pour voir quelques semaines pour que je m'y habitue à tout ça et donc bah j'aimerais savoir si ça pouvait enfin j'avais une idée c'était de d'acheter du alors ça sera dans un second temps d'acheter du matériel qui permet donc des caméras oculaires qui permettent en fait de récupérer l'image de ce qu'on pointe avec le télescope pour le rapatrier sur ordinateur et en fait voilà j'aimerais récupérer ce que j'observe et le diffuser en live soit par enregistrement soit en direct diffuser ce que ce que je regarde dans l'espace donc voilà j'aimerais savoir si ça vous intéresserait de faire ça donc ça sera sur la chaîne principale jc2er officiel 2 je pense que alors peut-être que les premiers essais tout ça le temps de savoir comment le live youtube fonctionne et puis comment comment le matériel fonctionne et c'est peut-être qu'on fera les essais un peu foireux sur la chaîne secondaire donc celle ci jc2er officiel 3 mais je me dis est ce que ça pourrait vous intéresser que à terme je fasse des lives ou des vidéos de l'exploration de l'univers donc je vous montre genre sur stellarium logiciel de plan 3d là du ciel l'objet que je observe et donc je vous ferai une acquisition d'écran de stellarium et c'est et ensuite on regardera soit en live soit en vidéo montée donc j'enregistrerai tout ça j'explorerai l'univers pour découvrir l'objet que j'ai découvert sur stellarium ou alors j'irai au pif à explorer au pif le ciel profond quoi donc j'aimerais savoir si si éventuellement ça vous ça vous intéresserait et puis voilà quoi façon je pense que je vais le faire même si ça n'intéresse pas mais je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde je pense que dans tous les cas je vais le faire je fais une petite vidéo la soirée secondaire pour vous parler de tout ça essayer d'avoir un premier un premier jet d'avis voilà si vous seriez motivé intéressé à ce que je filme l'espace ce que je vous en fasse des vidéos ou des live donc voilà dites moi alors ça sera pas tout de suite tout de suite 1 je pense que le matériel je vais acheter en septembre c'est quoi le mois d'août le mois d'août va y avoir quelques dépenses je pense mais après je pense qu'en septembre je vais acheter le matos et je vais déjà me faire ma la main dessus et peut-être que octobre j'achèterai le matos qui permet de faire de l'acquisition vidéo tout ça faut que j'achète un ordinateur portable en plus en plus donc voilà il va y avoir quelques dépenses mais voilà dites moi déjà si ça vous intéresserait alors après si j'achète ça en octobre novembre il va peut-être avoir le problème aussi du ciel c'est un peu l'automne tout ça peut-être pas y avoir trop de ciel dégagé enfin on verra dites moi si l'astronomie l'exploration du ciel profonde la création du seigneur dites moi si ça vous plairait mais éventuellement et si si vous aimeriez ça quoi allez je fais pas plus durer soyez bénis au nom de jésus